Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamané sur votre radio. Insécurité dans la zone office du Niger, quel impact sur les populations sur le thème du Grand Dialogue de ce soir. De nombreuses personnes perdent la vie dans la zone office du Niger avec des milliers de déplacés enregistrés. Des champs en déri ont été aussi incendiés par des hommes armés ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'explique cette insécurité ? S'agit-il de terrorisme ou de conflits intercommunautaires ? Quelle analyse des mesures prises pour y faire face ? Quelle menance sur la sécurité alimentaire ? Le Grand Dialogue de studio Tamané pose le débat en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Nos invités, Aboubakar Abba, chercheur au centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali. Duba Dembélé, journaliste à Segu au téléphone. Je suis Imran Akiloumaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue Duba Dembélé, vous êtes à Segu. Dites-nous comment se présente la situation sécuritaire de la région de Segu ? Merci, bien merci et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Pidio Tamané. En fait, il faut dire que la situation de sécurité dans la zone de Nyonon frappe toutes les communes de la zone de Nyonon. Mais quand on parle un peu de la zone au fil du léger, vous savez qu'il y a le cercle de Nyonon, il y a le cercle de Matina, il y a aussi une partie du cercle de Segu où il y a une zone agricole, qui est surtout la zone de Nyonon. En tout cas, pour ce qui est de cette insécurité, il faut comprendre que c'est les 12 communes du cercle de Nyonon qui sont frappées. Il s'agit de la commune de Djavani, de Nogotri, de Kalakidida, de Mariko, de Nampalari, de Nyonon, de Pogo, de Seribala, de Sirifila-Bundi, qu'on appelle Ndougou communement, la commune de Sobolo, de Toridaga et de Yereddon, Saint-Yona. Toutes ces 12 communes aujourd'hui sont frappées par cette insécurité dans la zone de Nyonon ou même dans la zone de l'office du Niger. Et la situation, elle est vraiment critique parce qu'il faut le dire, ça tempille. Au lieu qu'il y ait de l'amélioration, il ne se passe des jours qu'on ne voit des situations qui démontrent vraiment que ça ne va pas dans la zone de l'office du Niger et qu'il est aujourd'hui important d'aller vers des actions pour ramener la paix et l'affectabilité dans la zone de Nyonon. En tout cas, aujourd'hui, il faut dire que les populations dans la zone de Nyonon, les 375 443 âmes qui vivent selon le RGTS de 2009, sont dans la terreur et ont la terre au ventre par rapport à cette situation d'insécurité dans la zone de l'office du Niger. Alors, monsieur, vous venez d'écouter Doumba tout à l'heure. Il disait que la situation sécuritaire ne s'améliore pas dans la région de Sobou, que 12 communes du cercle de Nyonon sont confrontées à cette situation. Selon vous, qu'est-ce qu'explique cette insécurité dans la région de Sobou ? – Merci beaucoup. Je voudrais remercier le studio Tamani pour cette invitation. Ce que je veux vous dire, si on analyse la situation dans la région de Sobou et spécifiquement dans cette zone, qui est surtout essentiellement la zone de Kourmari et qui juxte un peu le Nampalari et qui est à côté aussi de la zone de Kigiri, c'est-à-dire le cercle de Kémacina, nous avons observé depuis deux ans une sorte d'exacerbation de la situation avec des exactions. – C'est-à-dire, on a vu apparaître deux groupes qui se sont affrontés, distincts du point de vue de la vision idéologique et même sociale. Je parle des groupes armés proches de la Kati Bama Sina et les deux zones. Ce sont eux qui sont les acteurs en conflictualité dans cette zone. Et je note quand même depuis deux ans des exactions, des embargos, des arrestations, d'enlèvements d'animaux. Ça a commencé par Farabougou en 2020. On pensait que ça allait s'illimiter, mais la situation s'est amplifiée. Et comme l'a dit tout à l'heure le prédécesseur, c'est les douze communes aujourd'hui qui sont menacées. Et à ce titre, c'est les populations qui sont victimes des embargos, qui sont dans un contexte d'arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions forcées, de pillages, de dégradations, de destructions des ponts. Donc cette crise, elle devient une crise multidimensionnelle où du point de vue sécuritaire, les populations sont menacées, du point de vue humanitaire, il y a des déplacés. Et il va falloir quand même qu'on réagisse et qu'on essaie de voir comment protéger. Mais vu l'absence de stratégie réelle de dialogue, malgré l'action du Haut Conseil islamique, et l'absence d'une vision globale prenant en compte les réalités des groupes armés dits djihadistes proches de la Katiba et leur approche, mais aussi de l'autre côté les belligérants d'Anzou avec leur approche, je pense qu'il y a un problème de droit applicable dans cette zone. C'est-à-dire que les populations aujourd'hui ne savent plus sur quel sein se vouer et où être rattachées, parce que l'accord minima de 2021, c'est-à-dire je parle de février, du moins de mars et d'avril, a permis de calmer la situation. – À ces accords-là. – Oui. – À vous maintenant, vous venez d'écouter les deux interlocuteurs, chacun parle de l'aggravation de la situation sécuritaire dans la région de Ségou. Alors une insécurité qui conduit également à des incendies dans les champs. C'est-à-dire que c'est ce qui provoque réellement ces incendies dans les champs. – Ok, merci de m'avoir donné la parole et puis merci à Studio Tamani. Et avant de rentrer dans le fond, je vais dire tout simplement, en 2019, quand nous, on avait commencé à sionner les trois zones, à savoir Nyonou, Massina et puis Djenné. Donc quand nous, nous partons à Nyonou pour essayer de voir les chasseurs qui sont là, pour essayer de discuter avec eux, nous faisons le tour de la ville, nous ne parvenons pas à avoir deux, trois bons chasseurs qui vont parler avec nous parce qu'ils nous disent chaque fois qu'il n'y a pas ce problème de djihadisme ou de terrorisme. Donc du côté de nos parents peuvent aussi, donc si nous partons vers eux aussi dans la même ville de Nyonou pour savoir est-ce que réellement il y a un problème ici, ils nous disent que non, il n'y a pas de problème ici à Nyonou. Donc maintenant, le seul problème qui existait là-bas, c'était le problème entre éleveurs et puis cultivateurs. Donc nous, à notre grande surprise, lors de nous, nos tournées, nous avons constaté qu'il y avait eu un certain moment des exactions à Maléma. Donc dans ce village, sur les réseaux sociaux, ça circulait que… – Votre tournée, il s'agit de l'association Anko Mali ? – Non, c'était une autre association dans laquelle se trouvait Anko Mali aussi avec d'autres associations. Donc maintenant, avec cette tournée, quand il y avait eu des trucs à Maléma, on nous avait appelé pour que nous puissions aller faire un constat avec certaines personnalités qui étaient là. Donc après, ils nous ont dit que non, il faut laisser d'autres personnes qui vont aller, qui représentent les communautés peuples qui sont là. Donc quand eux, ils sont partis, à leur retour, nous avons vu qu'il y avait un journal qui a apparu sur les trucs et puis le journal a fait de cette exaction, ça a une quoi, la une de sa page quoi. Donc ça a fait couler beaucoup. Maintenant, pour revenir à la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des villages qui sont en train de… – Des champs qui sont incendiés. – Des champs qui sont incendiés. Il y en a qui n'acceptent pas du tout. Donc ça a été le cas pourquoi Farabougou était même enfermé. Donc maintenant, si vous voyez que les champs sont incendiés, il y a aussi une absence de l'État, de nos forces de défense et de sécurité aussi qui est constatée sur le terrain. Donc la population qui est là, qui n'a que comme gardien les chasseurs qui sont là. Donc les chasseurs aussi, eux, ils sont limités dans leur intervention. Donc nous voyons qu'à travers ces différentes choses que les djihadistes aussi viennent la nuit pour essayer de brûler… – Donc vous estimez que ces actes sont des actes terroristes ? – Bon, c'est des actes terroristes, bon. On peut les qualifier comme ça. Sinon, moi, je ne sais pas si réellement, c'est des gens qui sont là pour le djihad, prôner l'islam. Je ne vois pas pourquoi ils brûlent les champs et puis affamer la population. Donc la religion musulmane, je crois que pour que quelqu'un puisse intégrer cette religion, il faut vraiment expliquer la chose à ces personnes. Ce n'est pas par force ou bien d'aller brûler les champs ou bien de tuer les gens qui vont faire que… les gens vont être dans le groupe des djihadistes. – Dumba Dembele, vous êtes à Ségou. Savez-vous quelles peuvent être les motivations réelles de ces actes de terroristes ? – Alors, d'abord, il faudrait faire la part des choses et essayer de définir ou de présenter comment est-ce que ces conflits ont commencé dans cette zone. Il faut dire, c'est vrai, celui qui vient de se terminer, l'a tout bien dit. C'est sûrement, on commençait d'abord par des conflits spontanés entre agriculteurs et éleveurs. Puis après, on a vu des cas de conflits intercommunautaires entre Pôle et Bamana. Et c'est après tout ça que les actions terroristes des groupes armées non identifiées, moi, je les appelle comme ça, ont aussi commencé dans la zone. Maintenant, il se trouve que dans ces zones ou dans ces villages où il y a des camps de blancheaux, il se trouve que c'est dans ces camps de blancheaux qu'il y a surtout ces exactions. Les exactions qui sont définies par le fait de brûler des sangs, de procéder à des tueries et autres choses. Et là, c'est défini par la présence de blancheaux dans certaines zones. Partout où il y a des blancheaux, vous allez trouver que les actions des groupes armées non identifiées y sont concentrées. Ça se définit aussi par le fait que, quand on essaie de voir, il y a deux types de blancheaux dans cette zone-là. Il y a des blancheaux qui étaient là dans les villages, qui essayaient de sécuriser les villages. Mais il faut aussi le dire, il y a d'autres blancheaux qui sont venus juste pour avoir la même mise sur la population, imposer des façons de faire aux populations pour y en tirer profit. Il y a aussi ces blancheaux qui sont là-bas. C'est pourquoi, dans la zone, vous n'allez pas avoir un répondant direct ou un regroupement où tous les blancheaux se reconnaissent dedans. Maintenant, la présence de blancheaux dans les villages fait que les groupes armées terroristes viennent pour imposer aussi leur façon de faire à ces blancheaux et demander à ces blancheaux de plier bagages. Il y a certains aussi qui pensent que les villages où il n'y a pas les exactions, il y a des gens qui signent des pactes avec les groupes armés non identifiés. Je ne dirais pas le contraire, mais il faut aussi dire qu'il y a des villages aussi qui acceptent de signer des pactes avec des blancheaux, tout comme il y a des villages aussi qui refusent de signer des pactes avec ces blancheaux. En réalité, le problème même, c'est que la présence de blancheaux a aggravé cette situation-là. Vous allez dans la zone de Nyonos, c'est une vérité qui est là et c'est vérifiable. Partout où il n'y a pas de cas de blancheaux, vous n'allez pas trouver les exactions. – D'accord, merci bien. Restez avec nous, il parle de deux types d'ozos qui sont là-bas, ceux qui sont venus pour sécuriser et ceux qui sont venus pour imposer leur dictat pour avoir profit. Et ce qui aurait également facilité l'introduction des diadistes. Est-ce que vous partagez cette analyse de Doumba Dembélé ? – Oui, bien sûr, c'est intéressant ce qu'il a dit parce que la réalité, il faut comprendre un peu la configuration spatiale et l'occupation. Cette zone, quand même, historiquement, il y a des dozos qui ont toujours été des gardiens de la tradition. Quand vous lisez Yusuf Tatasissi, le regretté anthropologue Yusuf, il explique depuis le Mandé quel est le rôle du dozo. La réalité, il y a des mutations et que nous sommes dans ce qu'on appelle l'utilisation des leviers communautaires ou de soutien des milices locales pour vraiment attaquer, attaquer, pas forcément pour défendre. Parce qu'il y a des rumeurs, il y a des informations souvent mal vérifiées et vous savez, nous sommes dans une situation d'insécurité. Donc, il y a les dozos traditionnels qui sont là, il y a d'autres qui sont venus. Et moi, je pense qu'il y a une situation insurrectionnelle et une situation contre-insurrectionnelle. La situation considérée comme insurrectionnelle, c'est l'action des groupes dits djihadistes qui, depuis deux ou trois ans, ont voulu imposer leurs lois, amener la charia et demander à ce que les communautés respectent certaines règles islamiques. Ils ont un corpus politique et juridique sur les bases de l'islam. Et de l'autre côté, des populations, je dis bien qu'ils sont venus, des jeunes qui ont été recrutés, qui pensent qu'il faut réagir, ce que j'appelle la contre-insurrection, par des mesures de protection des villages, par des actions de lutte contre l'injustice ou d'impunité, par des actes de banditisme souvent et quelquefois de braquage, de vengeance communautaire et sociale. Donc cette situation, c'est vraiment une sorte d'engagement d'acteurs armés qui ont pris le dessus, même sur les conflits au départ de la crise qui était entre des villages. Maintenant, c'est des groupes, des milices locales qui sont en face à des groupes dits djihadistes et répartis sur un terrain. Chacun agit. Les groupes dits djihadistes s'imposent dans la zone, par exemple, de Molodo. Vous avez vu un peu comment ils ont trouvé l'accord et comment ils ont pu gérer. Et dans certaines zones, ils ont pu le faire. Mais dans les zones où les gens ont refusé carrément et là, il y a quand même cette concentration. – Les djihadistes, desquels katiba ? – Bon, c'est la katiba massina qui est là-bas. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre parce que, vous savez, la katiba massina, il y a ce qu'on appelle deulatal islamia qui est lié à l'État islamique et ils ne sont pas là-bas dans cette zone. Ils ont été chassés depuis 2019. C'est la katiba massina qui est liée au JNIM et à ACMI qui contrôlent depuis ce qu'on appelle la boucle d'Ingère jusqu'aux environs de Bamako aujourd'hui. C'est-à-dire, ils sont dans les alentours de la zone de Koulikoro, ils sont dans les alentours de la zone de Kolokane qui juxte la forêt de Ouagadou et ils contrôlent le Sahel occidental aujourd'hui. Ils sont même dans la boucle d'Ibaulé. – Alors, quel est l'impact de la crise sécuritaire sur les activités des populations locales ? – Et d'abord, les activités des populations sont réduites à minima. Quand des populations ne peuvent pas les cultiver et dans un cycle normal, dans une zone économiquement de production comme l'Office du Niger, quand des éleveurs qui sont à côté des villas sédentaires n'arrivent pas à aller à des marchés comme Nyonon et que de part et d'autre, c'est des cycles de violence, de vengeance et d'attaque, c'est l'économie qui est détruite, c'est les relations sociales qui sont détruites, c'est même les conditions de vie des populations qui sont réduites. Donc, il y a une situation aujourd'hui d'attaques massives avec des conséquences de militarisation de la zone, d'augmentation des conflits civils et des destructions et même de rente de guerre qui est amplifiée avec des cycles de violence. Ça, c'est vraiment grave pour un pays comme le nôtre où nous avons des relations communautaires très fortes, où les gens se sont imbriqués. Parce que c'est une zone où cohabitent des communautés Bambara très anciennes, dans la zone de Farabougou, Dogafri, et autres, et des communautés pastorales qui sont originaires de Nampalari et qui sont là par rapport à un cycle pastoral et qui se sont implantés dans cette zone. Donc, voilà une situation quand même qui crée des conditions de cohabitation difficilement et qui amène des destructions qui ont des conséquences sur le terrain économique et sur le terrain du développement de notre pays. – Le bas parle de conditions de cohabitation difficiles. Est-ce que vous partagez cette analyse selon laquelle il y aura des conditions de cohabitation difficiles entre les communautés de ces localités-là ? – Oui, je le partage parce que, vous savez, il y a eu une sorte d'amalgame dans cette zone entre Bambara et Peul, et puis même entre Peul. – L'amalgame, c'est quoi ? Comme il vient de le dire, il y a deux types de chasseurs qui sont là. Il y a les chasseurs qui étaient là avant, qui partaient juste pour chasser les petits gibiers et puis aller-y chercher les feuilles pour des médicaments. Eux, c'est des traditionnels. Mais avec l'avènement, la prolifération de cette insécurité, donc il y en a aussi qui se sont constitués en chasseurs maintenant pour essayer de sécuriser leur village. Donc, ils sont venus en api. Et même parmi ces chasseurs-là, lors de nos tournées, nous avons même trouvé qu'il y a des gens qui sont natifs de certains villages qui étaient dans d'autres fonctions, peut-être dans des grandes villes, Ségou, Bamako ou ailleurs. Ils ont préféré abandonner pour aller aider leurs frères qui étaient là. Donc, l'autre problème, c'est quoi ? Nous voyons que quand nous, on avait été tout récemment dans l'avion de Béouani, on a vu un monsieur qui exploite à peu près 132 hectares de terre. Donc, il avait même terminé avec ce truc. Au moment où il mettait les engrais, il y a un groupe de 30 motos qui sont venus. Et ils lui ont demandé de dégager les lieux d'ici vendredi. Donc, il les a dit, mais comment vous voulez que moi, je laisse mon champ comme ça d'ici le vendredi ? Ils disent, bon, nous, nous sommes venus juste pour vous faire le message. Si nous, nous partons, les autres qui vont venir, eux, ils ne vont même pas discuter avec vous, ils vous égorgent et puis ils passent leur chemin. Donc, le propriétaire de champ dit, mais moi, je suis là depuis 93, je crois. Donc, maintenant, les gens là lui disent, ils disent aux gens, moi, je suis là depuis ce temps. Je connais toi ton père, je connais toi ta mère. Moi, le lait que je consomme ici, au champ ici, ça vient de chez vous. Votre parc se trouve à quelques 1 ou 2 kilomètres du champ. Donc, les jeunes lui ont dit carrément que nous, on ne prend pas tout ça en compte. On est en mission. Mais qui les a mis en mission ? Donc, ils ne parviennent pas à le dire. Et pour sortir de ça, là, il y en a, vous savez, les forces du mal, ou bien je ne sais pas, les terroristes, ou les diadistes, qu'on les appelle, peu importe le nom qu'on les donne là. Ils étaient là, en train de choser les populations et en les disant aussi, toute personne qui ne laisse pas, qui n'abandonne pas les champs, donc nous, nous venons, nous vous tions. Nous avons terminé d'occuper l'intérieur. Maintenant, nous avons besoin des villes qui sont au bord du goudron. C'est pourquoi, vous voyez, à Béouani, ils circulent là-bas comme je ne sais pas quoi. Donc, c'est une voie libre qui est là. C'est-on ce qui a favorisé cette insécurité dans la région de Ségou ? – Bon, vous savez, il y a, je peux dire qu'il y a une complicité aussi de certaines populations qui sont là, parce que la population ne veut pas du tout coopérer ou par peur de ne pas être exécutée par ses forces du mal après, si l'armée s'en va ou bien s'il donne des informations à d'autres personnes. Donc, c'est des gens qui sont pris en otage, qui sont sans voix, qui ne peuvent pas du tout s'exprimer, parce qu'on dirait qu'entre nos populations qui se trouvent aussi dans les zones, il y a beaucoup de gens qui sont des infiltrés, qui donnent des renseignements à ces forces du mal aussi. – Dumba, vous qui êtes à Ségou, dans la région de Ségou, dites-nous quel est l'impact de cette insécurité sur les activités économiques des populations locales ? – Vous savez, on n'a plus besoin que dans la région de Ségou, nous constatons un impact négatif sur l'économie et le développement social-culturel, parce que la zone autour du Niger ou la zone de Nyonon est quand même le poumon, le poumon de l'économie de la région de Ségou, sinon même du Mali, parce que c'est une zone où on pratique l'agriculture, le levage, tout le commerce. Vous savez, Nyonon est une zone à grand commerce et cela s'explique par le fait que c'est une zone qui fait frontière quand même avec la région de Tambotou, mais surtout avec la Mauritanie qui n'est pas loin de Nyonon. Et au-delà de tout ça, vous savez, l'Ocla, si bien dit, c'est une zone de grand pâturage. Et là, il y a le commerce des animaux qui se pratique et qui est vraiment important dans l'économie de la région de Ségou. Les grandes foires qui se tiennent dans cette zone, je vais parler des foires hebdomadaires. Vous savez, il y a des problèmes même pour pouvoir tenir ces foires-là. Ou en tout cas, c'est des foires qui se tiennent juste pour la seule matinée. À partir de 13h, 14h, les gens commencent à plier le bagage. Et parlons de l'agriculture. Les gens ne parviennent plus à travailler dans leur champ. Il n'y a plus de récolte possible comme cela se faisait dans le temps. C'est vraiment inquiétant, cette situation. Qui, il faut le dire, parce qu'au-delà de cette zone, la région de Ségou vit de culture. Alors qu'avec la rarité de la pluie cette année, les récoltes ne seront pas aussi satisfaisantes cette année. Ajouter à cette situation d'insécurité dans la zone occupabilitaire, il faudrait quand même préciser que, nous parlons de la zone occupabilitaire, mais moi, je fais le lien avec même la zone occupabilitaire, c'est vous. Parce que quand on essaie de prendre dans la zone de Farako, où il y a l'insécurité totale depuis combien d'années, il y a 4 ans, il n'y a pas d'école dans cette zone. Tout le centre d'animation pédagogique de Farako est fermé. Il n'y a pas une seule école qui fonctionne. Il y a 76 écoles fondamentales publiques dans cette zone. La commune, l'arrondissement de Farako et l'arrondissement de Doura, où il y a l'office Riz. Vous voyez, économiquement, socialement, et culturellement, même sur le plan éducation, le mal qu'on a aujourd'hui dans la région de Ségou. Alors, comment la gestion de cette crise est-elle aperçue par les populations ? La gestion, selon moi, elle est pourtant simple qu'il faut aller vers ça très rapidement. Je dis, la gestion de cette crise est simple parce qu'il faut aller à des actions de sensibilisation et de médiation en impliquant les autorités communautaires, les personnalités influentes qui sont dans ces zones-là, qui ont leur mot à dire les responsables des couches sociales à la base. Parce que c'est ça, il ne s'agit pas de faire venir des délégations de grandes villes, mais il s'agit d'amener avec ceux-là même qui sont dans cette zone-là. Vous allez trouver quand même que dans chaque village, il y a une personnalité qui est là, qui est écoutée, respectée de tout le monde. Il faut impliquer ces gens-là. Aussi, l'autre a si bien dit, il faut créer un clément de confiance entre les populations et les autorités administratives. Donc, les autorités administratives qui ne sont même pas. Donc, il faut aller à la prison des autorités administratives dans ces zones-là et amener un clément de confiance. D'accord. Nous allons y arriver à ces solutions-là. Nous allons arriver à ces différentes solutions. Aboubakar Abba, vous l'avez amorcé. Vous avez parlé des accords. Plusieurs accords avaient été signés dans la région de Ségou pour parvenir à une accalmie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Oui, merci. Vraiment, c'est la description du collègue d'Ambélé, si je crois bien, est très, très intéressante. Et il faut s'utiliser dans la chronologie des faits plusieurs étapes. Et d'abord, il y a eu cette situation de menace, c'est-à-dire des groupes des djihadistes qu'on a vus il y a deux ans dans la zone et après le positionnement des acteurs, donc des belligérances jusqu'aux accords. Moi, je crois qu'il ne faudrait quand même pas cracher sur ces accords parce que l'accord qui a été trouvé en 2021, en mars et avril, l'accord de mars qui a été validé en avril par le Haut Conseil islamique a permis une accalmie. Souvenez-vous qu'avant ces accords, le nombre d'animaux, le nombre d'enlevés, le nombre de personnes tuées, le nombre de personnes empêchées d'aller dans les champs, le nombre de leveurs qui ont été arrêtés, dont les véhicules ont été arrêtés et disparus, ça crée une situation d'insécurité généralisée. L'accord de 2021 a permis, à mon avis, une situation à minima. Mais le problème global, c'est que les Maliens doivent... Un accord signé avec des groupes, des djihadistes, ne peut pas être comme un accord comme celui d'Alger, signé à Bomako, où il y a la communauté internationale, où il y a les acteurs. Un tel accord est secret. C'est toujours un accord moral. – Pourquoi ces accords peinent à être appliqués ? – Oui, ça peine parce que, d'abord, un, les conditions de mise en œuvre de ces accords exigent des réalités. Par exemple, le droit applicable. Je donne un exemple. L'accord devrait amener chaque groupe à se référer, à se couture, à se réaliser. C'est-à-dire, les communautés pastorales, c'est-à-dire, tous ceux qui concernent les peules, quand ils ont des problèmes autour des dégâts des champs, des problèmes de délimitation, des problèmes de rapports liés aux ressources naturelles, et ils informent les groupes djihadistes qui sont à côté. De l'autre côté aussi, les communautés sédentaires, Bambara et autres, font confiance au dozo. Donc, nous avons deux types de droits qui s'appliquent. Un droit islamique, connu pour les autres, et un autre droit, même s'il n'est pas islamique, un droit coutumier et traditionnel. Donc, il y a une concurrence et à un moment donné, il y a eu une rupture entre eux parce qu'ils n'ont pas pu trouver la formule de médiation entre les deux droits. Ça, ça a été un problème. Le deuxième problème, on a dit que ça n'a pas été un accord inclusif avec tout le monde, les élus, la société civile. Mais l'accord ne pouvait pas être parce que les gens ont discuté sécrètement en Brousse. Le Haut Conseil islamique a eu le mandat, ils sont partis, ils ont discuté avec des représentants des familles pasteurs et des familles d'agriculteurs. En Brousse, ils ont discuté pendant quatre séances et ils ont trouvé cet accord. Donc, pour moi, il faudrait revoir la confiance entre eux et il faudrait aussi trouver ce qu'on appelle un minima. Est-ce que ces accords sont-ils signés avec les vrais acteurs ? Mais, écoute, les accords sont signés avec les vrais acteurs parce que la mission a rencontré le groupe djihadiste réellement sur le terrain. Ils les ont rencontrés et vous les avez appelés ici. Le président, le représentant du Haut Conseil islamique qui était parti, M. Moufahedara, il a fait plusieurs missions avec son équipe. Il a rencontré ces gens. Les douzeaux étaient bien représentés et à un niveau le plus élevé. Pendant la deuxième phase, ils ont fait venir un peu les vrais représentants des communautés d'Ozo. Il y a aussi même les communautés locales, c'est-à-dire les communautés peules, de Wuradi et autres et puis de Noudouba qui étaient là et qui étaient présents. Et ils ont discuté. Maintenant, la problématique, vous avez vu, un accord, il y a toujours des difficultés. Même l'accord pour la paix et la réconciliation, vous avez vu la difficulté depuis 2015 ? L'interprétation. Donc, c'est une question d'interprétation des règles, je dis bien du droit applicable qui a créé les difficultés et puis aussi, peut-être aussi, certains acteurs n'ont pas respecté certains engagements liés à la préservation de l'environnement et peut-être aussi au respect des circulations dans la zone et puis aussi à l'application de la charia. Ça aussi, il faut le reconnaître, l'accord préconisait une application de charia, voile des femmes et autres. Est-ce que tout le monde était d'accord dans cette dynamique ? Il y a quand même des difficultés de perception et d'application du droit qui a posé et très vite la confiance a été rompue parce que les attaques ont survenu et là, je pense que les communautés sont revenues à la case de départ, la conflictualité, les affrontements et puis surtout, surtout, ce qui est dommageable, c'est le blocage économique dans une zone potentiellement forte pour notre pays. Moumed Mamata, Toure, Bouba Karba estime que ces accords ont été signés avec les vrais acteurs conduits par le Haut Conseil islamique. Alors, les signateurs de ces accords sont-ils engagés dans les applications ? Bon, vous savez, le problème, c'est quoi ? Quand le Haut Conseil islamique était parti pour la signature de cet accord, comme il l'a si bien dit, avant que l'accord ne soit signé, ils avaient fait beaucoup de tournées en forêt avec les djihadistes. Donc, c'est après avoir eu une entente avec eux qu'ils ont convoqués, les chasseurs et puis les chefs des villages, les religieux qui sont dans les villages. Ils se sont mis ensemble maintenant pour discuter des différentes clauses. Et vous savez, le problème a été quoi ? la façon dont j'ai vu ça parce que je suivais ça de très loin et puis je peux même dire que j'étais en contact permanent avec certaines personnes et surtout même la population de Farabougou et autres. Vous savez, quand ils avaient été pour discuter avec les djihadistes qui sont là-bas, moi je dirais tout simplement les djihadistes qui étaient dans la zone de Farabougou et qui occupaient Farabougou et puis d'autres petits villages, ils ont discuté avec eux. Mais je me posais toujours la question est-ce qu'ils sont arrivés au sommet chez Amadou Koufa même ? Est-ce que c'est Amadou Koufa qui les a donné le cutus de discuter avec les gens-là et puis de donner la trêve d'un mois ? Parce que la trêve qui était demandée c'était sur un mois. Pourquoi je le dis ? Parce qu'au moment où nous, nous étions partis pour demander l'appel à Amadou Koufa à Djené et puis à Massinakan, nous on avait été. Ils nous avaient donné une trêve. L'association qui était là en 2019, juillet août 2019 pour aller discuter avec les chasseurs de Massinakan qui disent que eux-mêmes face aux d'un méton. Donc bon, beaucoup de gens disent que face aux d'un méton, bon, ils disent beaucoup de choses dedans mais je crois que nous sommes la seule association qui a parvenu qui a pu amener un résultat quand même. Le résultat, c'est quoi ? C'est le vocal d'Amadou Koufa que nous avons amené et qui avait dit dans ce vocal qu'il donne la paix et aux chasseurs et à la population de la zone de Djené et puis de Massinakan. Donc, cette garantie qu'Amadou Koufa nous a donnée c'était sur une trêve de trois mois et ça continue jusqu'à présent à Massinakan et à Djené et les chasseurs qui sont là-bas et les populations qui sont là-bas. Même demain, personne ne peut vous dire le contraire même si les interprétations se fassent autrement. Donc nous, quand même, nous avons pu avoir une preuve d'amener ça et l'aménagement nous avait même appelé et nous ont dit que le vocal était authentique et qu'il voulait d'autres choses. bon, je m'arrête là. Donc maintenant, la négociation du Haut Conseil, qu'est-ce qu'il a fait ? Ils ont discuté avec les gens, ils ont pu avoir une trêve d'un mois pour la libération de Farabougou avant que la population de Farabougou ne sorte. Personnellement, moi, j'ai appelé une personne qui était dans la délégation du Haut Conseil et qui était devant eux pour les amener chez les djihadistes. Je leur ai dit que j'ai écouté sur une radio le maire de Dukofri qui dit que la voie elle est libre, que les gens peuvent rentrer à Farabougou comme les gens de Farabougou peuvent sortir. Je l'ai appelé, je lui ai dit faites beaucoup attention. Vous avez dit que vous avez eu une trêve d'un mois mais est-ce que vous êtes autorisé à dire à la population de rentrer et de sortir librement comme ça ? J'ai dit aux autres membres du Haut Conseil d'organiser une rentrée à Farabougou et avec les représentants des djihadistes, les représentants des chasseurs et vous-même les représentants du Haut Conseil islamique. Et de là j'ai même parlé avec le chef des chasseurs de Farabougou. Je l'ai dit globalement il faut faire beaucoup attention si vos gens sortent sans que la délégation du Haut Conseil et les représentants des djihadistes ne viennent pas chez vous vous risquez de perdre beaucoup d'hommes. Donc c'est là qu'ils ont organisé cette rentrée à Farabougou où ils avaient été accueillis par la population de Farabougou. Et après quand ils sont sortis l'autre problème ça a été quoi ? Je les ai toujours demandé de mettre en place un comité de suivi de l'accord parce qu'il faut qu'il y ait un comité de suivi pour qu'il n'y ait pas de dérapage du côté des chasseurs soit du côté des djihadistes qui sont là. Qu'est-ce qui est écrit dans ces accords-là ? Bon, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose qui était écrite d'état donc juste ils ont donné une trêve d'un mois donc maintenant essayer de voir qui va violer la trêve qui ne va pas le violer donc maintenant c'était une trêve d'un mois bon, ils disaient aussi que les gens avaient exigé à ce que les femmes s'ils viennent dans leur zone de mettre leur habit noir et puis aux hommes bon, ils ont proposé quelques conditions quand même les djihadistes ils ont posé quelques conditions qui avaient été acceptées aussi par les représentants du Haut Conseil islamique et puis les gens aussi qui étaient là donc le grand problème c'est qu'il y a fait que la chose a rechuté il n'y a pas eu de comité de suivi aussi donc maintenant qu'est-ce qui a fait que même l'accord de Farabogo a échoué encore parce que je crois qu'il y avait à peu près 600 têtes qui étaient rentrées dans un champ donc quand les djihadistes avaient pris les têtes là donc maintenant les djihadistes avaient lancé un ultimatum que si les animaux ne sont pas libérés dans un délai donc maintenant ça veut dire que avant de donner la parole à Duba il y a Bac qui demande la parole pour réagir oui très rapidement c'est-à-dire il ne faut pas trop spéculer un peu sur cette question et il y a eu des négociations il n'y a pas de décrit c'est un accord moral il y a quand même des principes au départ les djihadistes ont demandé à ceux que les djihadistes ne viennent pas dans leur zone et dans leur mosquée pour venir prêcher et je pense qu'il y a eu quand même un minimum une entente que chacun définit ses règles en fonction des préoccupations des communautés ça quand même ça a été fait il y a eu des principes dans l'accord il y a eu des règles maintenant c'est pas un modèle d'accord classique quand les gens disent accord ils pensent que c'est un document qui est écrit un, deux, trois non c'est pas comme ça c'est des principes qu'ils ont édictés un, l'application de la charia dans certains principes le voile des femmes le lazakate qu'il faut payer et le respect de certaines communautés donc il y a des principes voilà un peu le contenu des accords moi je pense que vers la fin c'est que il y a parmi eux certains qui ne pensent pas appliquer ce que l'autre veut parce qu'entre eux leur vision n'est pas du tout conforme les djihadistes ont une vision sur la base de l'islam sur la base du djihad sur la base des chasseurs les chasseurs ont une vision communautariste c'est à dire ils ne croient pas forcément à ce que les djihadistes disent ils ne sont pas d'accord donc il y a cette contradiction entre eux Duba vous êtes à ce goût vous venez d'écouter monsieur Duba tout à l'heure qui parle des contenus de l'application de ces accords là dont il s'agit de l'application de la charia dans certaines zones la zakat est-ce réellement ce contenu là qui se trouve dans ces accords là vous qui êtes dans ces localités là moi je ne me focaliserai pas surtout sur les contenus de l'accord mais je parle du fait que on était quand même parvenu à avoir un climat de paix entre les deux parties il y a eu quand même le dialogue entre les deux parties et on s'est mis d'accord sur quelque chose c'est là la chose importante pour moi la calme était revenue et il fallait aller chercher des mécanismes d'installation de certification de façon durable c'est ce qui n'a pas été fait il n'a pas eu des mesures ou en tout cas des mesures de recherche de paix durable à travers l'acquisition de cet accord là c'est ça le problème ce n'est pas le contenu qui est important un accord on peut l'améliorer au fur et à mesure mais il fallait quand même aller à la priorisation de cet accord qui a été trouvé pour un mois est-ce à dire que ces mécanismes de gestion de conflit ne sont pas adaptés à la réalité du terrain d'aujourd'hui justement c'est ça voilà pourquoi je disais au départ d'impliquer les acteurs à la base vous savez quand le nouveau conseil islamique est venu est-ce que vous savez que ça a créé des problèmes au niveau de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation qui est une structure mise en place pour accompagner la mission nationale d'appui à la réconciliation qui n'a pas été associée il fallait après revenir associer ceci au processus de médiation dans la zone il faut prendre l'exemple sur ce qui s'est passé à Martina l'exemple est là pourquoi aujourd'hui il n'y a pas cette situation dans la zone de Martina alors face à cette recrédissance de l'insécurité dans la zone de l'office à quoi faut-il s'attendre maintenant il faut s'attendre à la gravité de l'application si on ne se ne veut pas faire face au problème il est vraiment temps de faire face au problème et de chercher des solutions de résolution pour que ça ne génère pas nous voyons la zone au fil des misères je reviens là-dessus ce n'est pas une fête c'est toute la région de Ségou et aujourd'hui la zone de Farako l'arrondissement de Farako et de Douro vivent la même situation d'accord nous n'avons pas assez de temps nous allons donner la parole aux autres pour faire un peu le tour de table avant la fin de cette émission dites-nous comment établir une paix durable dans la région de Ségou oui c'est-à-dire la difficulté à laquelle on est tous confrontés c'est comment nous évaluons aujourd'hui la situation et la situation elle est très complexe elle s'est il y a eu une désagrération de la situation et puis une déflagration et toutes les communes comme il l'a dit sont dans cette situation moi je crois qu'il faut qu'on revienne au statu quo entier en arrière un il faut qu'on voit un médiateur principal c'est-à-dire vous savez tant qu'on n'a pas une stratégie de médiation dans un pays ça va être difficile et disons un peu la vérité il y a eu plusieurs acteurs qui ont intervenu entre le mois d'octobre 2020 jusqu'à récemment il y a eu d'abord le leader Komanita Napo qui a été identifié il y a eu une réunion avec les ministres à Nounou après quelques mois il y a eu le Haut Conseil Islamique qui était impliqué après il y a eu les erreurs il a parlé tout de suite donc c'est des structures et des individus qui se s'y proposent donc le premier problème d'abord moi je pense qu'une des recommandations à faire c'est de trouver une stratégie nationale de dialogue sur la base des conférences d'entente nationale et du dialogue national inclusif qui donne mandat sur des principes voilà les points sur lesquels nous discutons voilà les points sur lesquels nous ne discutons pas et il y a un point important vous savez un dialogue ça peut sur des prérequis il faut qu'il y ait d'abord la question du droit applicable c'est-à-dire que c'est des zones où il y a plusieurs types de droits de deux il faudrait qu'on comprenne aussi est-ce qu'il y aura un débat doctrinal avec ces gens c'est-à-dire une affiliation doctrinal parce que ces gens sont opposés et troisièmement il va falloir aussi trouver les réparations qu'il faudrait avec les débats d'accord à 30 secondes quelle solution faut-il pour la région de Ségou ? bon la solution qu'il faut pour la région de Ségou d'abord il faut identifier les groupes qui sont là-bas s'ils sont tous de la catégorie du Massina ou bien si c'est d'autres groupes parce qu'il y a d'autres groupes qui disent qu'ils sont des autodéfenses peu ou bien qu'ils sont bon la deuxième solution c'est quoi ? il faut avoir des bons interlocuteurs c'est ce problème que nous avons donc tout un chacun veut être dans la réconciliation mais si on les demande d'aller vers les vrais acteurs qui sont en forêt on les voit toujours bloqués à un certain niveau donc ils ne parviennent pas à être au sommet donc il y a ce problème d'interlocuteur aussi Merci beaucoup problème d'interlocuteur il faut trouver un bon interlocuteur avoir une stratégie des dialogues identifier les vrais acteurs avec lesquels il faut négocier ce sont entre autres solutions que proposent nos débatteurs qui sont Boubacar Bacher cher cher au centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel Mohamed Mamata Touré président de l'association Anko Mali Duba Dembele journaliste à Ségou à la présentation je suis Mirana Kilo Maïga à la mise en nom des régimes vidéo Mamadou Ouattara et Salim Diora ce débat en partenariat avec le programme d'engagement civique a été coordonné par Mohamedou Touré à demain pour un autre numéro de Grand Dialogue Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue l'émission des débats du studio Tamané sur votre radio Cheney Béry Halouk Mouni Cheney Béry si je t'afforbe le Grand Dialogue je t'afforbe je t'afforbe je t'afforbe